Bonjour mes belles étoiles, je suis très 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 contente de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau projet. Alors comme il y a 15 jours, comme je suis vraiment... j'arrive pas à faire simple, j'ai trop envie de vous faire de belles illustrations, de belles aquarelles. Ce nouveau projet va aussi se composer de deux tutoriels. Donc dans un premier temps nous aurons le dessin, donc c'est ce que nous retrouvons tout de suite après. Et dans un second temps, donc je vous mettrai le lien par ici, je vous aurai le tutoriel avec la mise en couleur. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Virginie Lucas et je suis artiste du bonheur. Tout simplement, j'aide mes apprenantes, j'aide ma belle communauté à s'épanouir au travers de l'aquarelle. Je propose des aquarelles de tout style, beaucoup 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 d'illustrations. J'apprends en même temps le dessin, je m'éclate avec vous tout simplement. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas rater les prochaines. Je vous retrouve tout de suite pour la création de cette jolie, la mise en place en fait, le dessin de cette belle carte de Noël. Alors moi je l'ai fait en plus grand évidemment, mais si vous voulez la faire en plus petit et en faire une belle carte de Noël, allez-y, éclatez-vous, c'est pour vous. On se retrouve dans un second tutoriel pour la mise en couleur. Allez, à tout de suite. Nous voilà donc avec notre papier. Aujourd'hui je travaille sur le papier Arche, celui-ci que j'aime beaucoup, toujours en grains fins, en 300 g d'épaisseur. Et évidemment 100% coton. C'est vraiment important le 100% coton. S'il y a un pôle où vous devez investir un tout petit peu, c'est dans celui-ci, le papier. D'accord ? Pour information, j'achète ce bloc-là moi sur Amazon et il me coûte, il y a 12 feuilles au format A4. Souvent je les coupe en deux ou je les coupe en partie et ça me coûte, je crois, autour de 18 euros le bloc. D'accord ? Voilà. Et là, donc justement ma feuille, vous voyez, je l'ai recoupée au format carré parce qu'on va faire comme une jolie carte. Alors moi je la fais un peu plus grande qu'une carte traditionnelle pour que vous puissiez bien voir. Mais vous, si vous voulez reproduire sur un format plus petit et vraiment en faire une carte, une jolie carte de Noël, pourquoi pas ? D'accord ? Donc on va s'amuser à faire des pampilles. En fait, une petite ligne ici comme s'il y avait une cordelette qui était suspendue de laquelle on va faire descendre des éléments. Mais pour que ce soit joli, je me suis dit que la cordelette, ça aurait été sympa qu'elle fasse le tour en fait de notre cadre. D'accord ? Pour vraiment justement donner un cadre et avoir un joli format de carte de Noël. Donc mon carré fait 21 cm sur 21 cm. Et je vais donc retracer à l'intérieur un autre carré. On va dire à 2 cm du bord. Donc je prends mes petits repères. Vous voyez, 2 cm du bord partout. Et c'est sur ce cadre là que je viendrai à la fin faire voyager mon fil sur lequel sera pendu mes éléments. Bien sûr, ça ne sera pas tout droit. Je le ferai voyager. Mais au moins, j'ai un cadre de défini. Et je suis sûre que ce sera à peu près équilibré. On va essayer en tout cas. D'accord ? Donc j'ai tracé tous mes repères. Maintenant, finement. Et sans appuyer sur mon papier parce que c'est quelque chose que je vais devoir gommer. Voilà. Je trace mes droites. Donc en utilisant bien mes repères. Hop. Ici. Comme ceci. Et enfin, mon dernier côté. Je suis toujours très bien mes repères. Histoire que notre carré soit bien carré. Ce serait dommage qu'il ne soit pas complètement carré. Donc voilà. Là, j'ai tous mes repères. Alors, je sors ma petite gomme de précision. Et je viens gommer. Ce qui dépasse. C'est juste pour que ce soit plus propre pour vous. De toute façon, c'est juste un guide. Ce carré, c'est vraiment juste un guide. Maintenant, je vais avoir un élément central ici. Et on va se laisser la place en bas pour écrire, si vous voulez, joyeux Noël, bonne fête. Enfin, le petit mot que vous aurez envie de noter. Donc, on va déjà faire comme si notre fil, alors pour que ce soit plus vivant, on va dire, je vais faire un fil, hop, qui tombe un peu comme ceci. Donc, une fois que vous avez donc tracé d'une part et d'autre, comme un fil, on pourrait dire un fil de linge. Sauf qu'on veut le faire un petit peu plus, moins droit, vu que comme il a du poids, forcément, il ploie un peu vers le bas. Donc, on va y faire partir comme si on avait une accroche, ici, d'une belle boule de Noël. D'accord ? Comme ceci. On va lui donner un petit peu d'épaisseur. Voilà. D'accord ? À sa base, imaginez ici, comme une petite accroche. D'accord ? Qui ne sera pas visible. Normalement, qui ne sera pas visible. Mais dans l'idée, il faut quand même faire la base, en fait, de votre dessin. Donc, en étant à peu près symétrique, vous allez faire un demi-cercle. Comme ceci. À peu près. Peut-être un petit peu plus bas. Et vous faites bien, hop, le trait du bas, un peu curve. Voyez ? Un petit peu en arc de cercle. D'accord ? Donc ça, ça va être le dessus de notre boule gland, si vous voulez. Et après, en bas, la partie inférieure de notre gland. Alors si ce n'est pas complètement symétrique, franchement, ce n'est pas très grave, étant donné qu'on va avoir des petits dessins par-dessus. Je vais peut-être le faire même un peu plus court, j'essaye. Un petit peu plus court. A vous de voir. Alors, je prends ma gomme mi-de-pain. C'est mieux la gomme mi-de-pain sur le papier aquarelle. Ça n'abîme pas, si vous voulez, la couche supérieure de votre papier. Après, si vous n'êtes pas sûr du dessin, enfin, d'arriver à bien faire le dessin tout de suite, n'hésitez pas, mais vraiment, n'hésitez pas à faire d'abord votre dessin sur du papier à dessin. C'est ce que je dis à chaque fois, ou du papier simple, du papier que vous utilisez pour votre imprimante, si vous en avez une. Et ensuite, à décalquer, une fois qu'il est prêt, à le décalquer. Alors, soit avec une table, une petite tablette lumineuse, vous en avez aussi des pas très chers, soit chez Action, je crois, ou vous en avez aussi. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, genre à 20 euros, quelque chose comme ceci. Ou il y en a que le système D, c'est ce que je faisais avant, contre une fenêtre, à contre-jour, d'accord ? Ça se fait aussi. Donc là, on a à peu près la base de notre boule de Noël gland, en forme de gland, d'accord ? Donc ici, maintenant, on va l'habiller un petit peu, on va voir. Hop, ici, on va faire comme un nœud, on va lui mettre un ruban. Donc en fait, la tâche en haut, va être le nœud en lui-même. Voyez, imaginez. Et donc, va partir d'ici, comme un gros nœud. Hop. Alors, assez dynamique, hein, pour ne pas tomber dans le... Enfin, comment dire ? Pour que ça reste quand même assez moderne. Donc, un joli nœud de ce côté. Donc, moi, je pense toujours à l'aquarelle après, comme ça va être... Je cherche, en fait, des motifs qui vont être super agréables, on va dire, à peindre après. Voilà, comme ceci. Et on peut faire l'autre côté. Alors, peut-être qu'on aurait pu le faire descendre davantage. Voyez ? Peut-être. Voilà. Un joli nœud généreux. Quitte à le faire, hop, un peu plus rond de ce côté-là. Vous cherchez vos formes, ce qui vous correspond. Moi, je dis toujours, je vous donne un chemin, qui est le mien. Mais à vous, après, hein, de trouver celui qui vous correspond, qui vous fait du bien, qui correspond à votre personnalité. On n'a pas tous la même personnalité. Donc, c'est important de le garder en mémoire. Et donc, l'autre côté... Alors, on n'est pas obligé de faire complètement symétrique. Là, vous voyez, il va monter un petit peu vers le haut, comme si notre œuf, hein, est tourné un petit peu sur lui-même. On lui donne un petit effet, un peu, de perspective. C'est sympa aussi. Du coup, on voit là, l'intérieur du nœud par le dessus. Alors là, alors que l'autre côté, on le voit par le dessous. D'accord ? Vous comprenez comment ça se... Ça se... Hop là ! Ça s'organise. Il faut toujours comprendre ce que vous dessinez. Sinon, c'est juste pas possible de faire des traits corrects. Voilà. Moi, je vais peut-être descendre un chouille plus bas. Et vous voyez, je l'ai fait presque pointu là, pour donner un petit peu de, comment dire, de dynamisme. Voilà. Et on n'oublie pas le pli, hein, parce qu'imaginez que c'est un ruban qui est large à la base, et le nœud fait que le ruban, pouf, il plisse. Donc, de chaque côté, on se retrouve avec des petits plis. Et ça aussi, ce sera sympathique à dessiner, à peindre plutôt après. Je vais y arriver. Voilà. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça. Et on va s'amuser, parce que, qui dit ruban, il y a derrière le reste du ruban qui... Vous voyez, hein, quand vous faites un nœud, un ruban, c'est à la base un long ruban. On fait deux boucles qu'on entortille. En fait, on fait le nœud, mais de chaque côté, il vous reste les deux pans du ruban. D'accord ? Donc là, c'est sympa de jouer avec. De les faire ressortir un petit peu. Vous voyez, comme si ça venait de derrière. Sur un côté. Pourquoi pas ? Alors, peut-être que moi... Peut-être que... Si on le fait un petit peu plus... Hop. Dynamique. Voilà. Ça sera plus joli. Et on coupe en bec d'oiseau. C'est plus joli aussi que de couper. Vous voyez, notre ruban, au lieu de qu'il soit coupé, hop, tout droit, on fait une découpe, ce qu'on appelle en bec d'oiseau. Voilà. Et puis, l'autre côté, on va le faire partir, hop, par ici. Par exemple, là, on teste. Et si à un moment donné, on a besoin de changer, on changera. D'accord ? Et ensuite, pour ne pas faire que le nœud, parce que là, je vous avoue que ça fait un peu oeuf de Pâques, on est d'accord. On va y ajouter quelques petites feuilles de houe, parce que les feuilles de houe, c'est vraiment top pour symboliser Noël. Donc, on va en faire une devant. Alors, les feuilles de houe, c'est assez simple. Vous faites la nervure centrale, vous faites partir de chaque côté, et en fait, vous faites comme des petits, hop, arcles de cercles. D'accord ? Donc là, ça passe un peu sous le ruban, et ça vient par ici. D'accord ? Donc, on en a une ici. Et ça aussi, à dessiner, à peindre, c'est très, très sympa. On essaie d'équilibrer nos petits, nos petits, tiens, même on peut faire, oui, bon, je ne vais pas compliquer. Je ne vais pas compliquer les choses. Donc, on en a une ici. On en a une qui va partir comme ceci. Donc, on ne la voit pas entièrement. On la devine. Puisqu'elle est cachée un petit peu, hein, sous notre ruban. Et on en a une autre qui peut être... Alors, attention de ne pas être trop symétrique, on est d'accord. Je vais essayer de la faire remonter un petit peu. Hop, peut-être, oui, qu'elle tourne un petit peu, ça s'est fait. Voilà. Vous voyez ? Comme ça, on n'est pas trop symétrique. Et en plus, ça crée une espèce de dynamique. D'accord ? Et là, je m'aperçois, à force, on prend du recul. Le fait, vous voyez, de travailler sur la partie supérieure de mon dessin, fait que je prends du recul sur la partie inférieure. Et là, je me rends compte, avec un regard un peu plus neuf, voilà, j'ai l'impression, en fait, que la partie basse de mon gland avait besoin d'être un petit peu rabotée de ce côté-là. Et ensuite, donc, on a en dessous, ici, la partie haute, le petit chapeau. Et ça, au lieu de faire, comme on a d'habitude sur les vrais glands, comme des petites bosses, moi, j'ai envie de faire comme s'il y avait, et en plus, ça sera sympa pour le dessin, comme s'il y avait des stris. Vous voyez ? Et on force bien sur les côtés les stris en question. Et ça peut être un peu, là, j'ai fait trop rigolier, à mon avis, ça peut être un petit peu irrégulier. Vous voyez, des grandes, des petites, voilà, on s'amuse. Vous voyez ? Et ça, à peindre, ça va être très sympathique. Et donc là, on a notre élément central. D'accord ? Donc, on se laisse bien la place en dessous pour écrire Joyeux Noël, Joyeuses Fêtes, enfin, ce que vous voulez. D'accord ? Maintenant, de deux côtés, on va faire deux autres éléments qui seront forcément, donc, moins imposants que celui-ci. On a moins de place, mais qui joueront un petit peu avec les hauteurs. Donc, j'ai imaginé, j'ai imaginé, alors attention, quand vous allez faire votre ligne d'aplomb, que votre aplomb, alors, c'est là que votre côté, il peut vous aider, que votre aplomb soit bien d'aplomb. D'accord ? Vraiment. Et on n'est pas obligé de les faire à égale distance, parce qu'on va en faire d'autres petites, mais bon, moi, je vais partir sur quelque chose d'à peu près égale. D'accord ? Donc, on vérifie bien, au pire, si vous avez un doute. Là, je suis à peu près à 4,5. Et en haut, oui, 4,5 aussi. Vraiment, c'est important, ça, que vos lignes d'aplomb, comme ce sont des pampilles qui pendent, donc forcément, il y a l'effet d'attraction, donc ça pend bien vertical. Ça ne peut pas pencher un peu, d'accord ? Ça fera trop bizarre, sinon. Ou alors, c'est que toute la branche, en fait, tout le fil est en mouvement. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que tous les éléments penchent dans le même sens. D'accord ? Donc, l'idée, c'est ça. Donc, de ce côté-ci, je vous propose, alors, on a notre petit fil, on y fera, alors, du coup, le trait supérieur, ici, disparaîtra, on est d'accord. Donc, on va faire deux formes assez longues, pour pas que ça sorte vraiment de notre cadre. Alors, vérifiez bien, donc, que votre ligne, elle est bien d'aplomb. Et on va faire des petits triangles. Voilà. Pour faire comme un sapin, mais de façon très, très simple, comme s'il était, on va dire, sculpté dans du bois. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on va faire partir des petits triangles qui sont plus en dessin, plus importants, de plus en plus gros, si vous voulez. Alors, vous le faites à l'œil, à peu près. et encore un. Voilà. Vous voyez, une petite chaîne de triangles. et du coup, on va gommer toute la partie centrale, ce qui fait que notre petit sapin apparaît. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? Là, on a notre petit sapin sculpté dans le bois. et pour lui donner un petit terre d'épaisseur, on va juste rajouter un trait sur le côté. Alors, on va dire qu'il est vraiment sur notre ligne d'horizon, ce qui fait que le petit trait, normalement, là, il devrait monter un petit peu. Vous voyez, plus vous descendez, plus le trait sur le côté monte un peu. Voilà. C'est un petit peu plus cohérent comme ça. Après, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais là, au moins, on a un joli petit sapin qu'on va orner à la fin. Vous verrez, on va lui faire des petites décorations. Vous pourrez vous laisser porter aussi. Voilà. Et en bas, pour que ce soit plus joli, vu que j'ai envie de revenir après avec du doré dedans, on verra ça, on va lui faire comme un pied, parce que normalement, un sapin, c'est un joli pied. Donc là, je vous propose de lui faire un pied en fer, en métal, mais en métal, voilà. avec une jolie petite boucle de chaque côté. Alors là, vous pouvez carrément jouer sur l'asymétrie, parce qu'arriver à faire deux boucles de chaque côté, de chaque... enfin, exactement identique, c'est juste à moins décalquer, ça va être compliqué. Donc prenez le parti d'en faire deux différentes. D'accord ? C'est une pampille, vous en êtes le créateur, donc vous la créez comme vous voulez. Voilà. C'est juste qu'elle ne doit pas être trop grosse pour être équilibrée avec le reste de votre petit sapin. Ne la faites pas trop trop grosse, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et là, de ce côté-là, notre petit sapin, il est quasiment prêt. Alors, il est maintenu ici par une petite boucle, et on pourra s'amuser à avoir ici une petite pareille un petit nœud rigolo. Allez, voya ! Oups ! Voy-li, voy-lou et lou ! Et à plusieurs endroits si vous voulez, comme des perles. un vrai bijou. Voilà. Ça va être sympa. Et voilà. D'accord ? Vous faites comme vous avez envie, suivant votre inspiration. Voilà. Mais n'en mettez pas trop pour garder l'effet un petit peu dentelé, comment dire, léger, aérien. D'accord ? Donc voici la pampille de ce côté-ci. Maintenant, on va faire celle de l'autre côté. Et là, je vais vous proposer de faire comme un cristal. Simple, sans trop de facettes. On va vraiment le faire simple. Mais dans l'idée, il faut que ça ait la même visuellement. Vous voyez, je ne pouvais pas faire un autre gros truc ici. Ou alors, il aurait fallu, ça aurait été un peu compliqué. Donc j'ai cherché visuellement à ce que ce soit toujours cet élément-là qui soit majeur. Et avoir deux éléments sur les côtés qui viennent l'encadrer gentiment, sans l'alourdir. D'accord ? Donc pareil, on va avoir une belle ficelle avec un joli nœud. Un joli petit nœud. Voilà. Qui va descendre bien droit. Comme d'habitude, bien droit. Et alors, on va se faire... Je vais le faire un peu plus bas pour ne pas que ce soit trop symétrique encore une fois. Donc on va se faire assez simplement une petite ligne droite comme ceci. Et de chaque côté, voilà, on va faire comme le début d'un... Voilà. D'une forme géométrique, on va dire, à peu près. Et ça, on va descendre... Hop ! Alors là, ça m'embête un peu parce que j'arrive au même niveau. Donc je vais faire plus long pour créer un petit rythme. Vous voyez ? Donc je descends un petit peu plus bas. Donc j'agrandis un petit peu ici. pareil, essayez d'être à peu près symétrique, à peu près. Ça reste une illustration, une jolie illustration de Noël. D'accord ? Donc vous ne prenez pas la tête. une jolie pompille. Vous voyez ? Voilà. Et on va y faire seulement de chaque côté une petite facette. Vous voyez ? Vous partez un tout petit peu avant et pareil, vous allez vers le bas. D'accord ? Voilà. Comme ceci. Alors je n'ai pas fait le bas, vous avez remarqué, je n'ai pas fait le bas trop pointu. Je ne veux pas que ça pique. Ça reste Noël. Donc hop, je l'ai fait un petit peu arrondi. On va garder celle du milieu parce que ça fera comme un creux. Ici, imaginez. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être ça. Voilà. Vous voyez ? Tout simplement. Et là, on aura d'autres petites facettes. Alors je le monte un peu plus pour que ce soit cohérent. ça rentre un petit peu. Si vous voulez le faire, non, on ne va pas le faire rentrer. On va juste faire ça. On ne va pas trop trop s'embêter. L'idée, c'est de symboliser justement cette jolie pampille. Et au-dessus, pareil, on va lui faire un anneau qui tourne un petit peu. Ouh là ! Bêtise ! Ouh ! J'arrive au bout de ma gomme, c'est pour ça. Ouh là ! Bêtise, bêtise, j'ai marqué mon papier. Voilà. Ce n'est pas grave. Et j'ai mon fil qui est bien droit. D'accord ? Et pareil ici, je vais juste lui faire une petite étoile par ici, dans le même esprit que l'autre côté. et peut-être une petite perle au-dessus. Et voilà. Et voilà notre jolie petite pampille. D'accord ? Et ça crée un joli équilibre. Et maintenant, en fait, comme ça fait un petit peu vide entre les deux, si vous le souhaitez, vous pouvez faire juste deux petits pareil, bien droits, bien verticales, deux petites, juste deux petites guirlandes qui viennent agrémenter tout simplement avec de ce côté-ci, pareil, une petite je vais faire plus bas. Une petite étoile. Voilà. Peut-être comme ceci. Et là, on voit mon fil. L'étoile, je la garde parce qu'elle n'était pas trop mal. Mais le fil bien droit. a l'impression qui va un petit peu vers la gauche. Donc, vraiment, prenez du recul, mesurez. Voilà. Plus comme ça. Vous voyez ? Et là, pareil, une petite perle. Mais je ne veux pas que ce soit, voilà, on fait attention que ce soit qu'on ne se retrouve pas avec tout au même niveau. Il y a un petit rythme à jouer. Voilà. Et je vais en faire une autre de l'autre côté. À peu près ici. Vous faites des jolies petites étoiles. Hop. Voilà. le dessus un tout petit peu plus petit. Voilà. Et bien droit. Hop. Petit nœud. Vous voyez ? Tout mignon. Petite. Hop. Pompille. Et un petit rond. Je vais le faire par là. Et un autre ici. Pourquoi pas. Et voilà. Vous voyez, ça fait une jolie petite guirlande de Noël. Et donc, pour que notre fil se soit cohérent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va s'amuser. Vous voyez ? Vous amusez comme ça. Certainement conviendra le faire en doré. Cherchez, hein. Pour que ce soit joli. Après, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est de vous amuser. Oula, j'ai fait une grosse trace. Hop là. Et peut-être un truc un peu comme ça. Vous voyez ? Et ça, ce sera le contour de votre illustration. Voilà. D'accord ? À peu près. Et ça vous laisse ici la place. Donc, vous pouvez vous tracer une ligne. Donc, moi, je vais me mettre à 4,5 du bas. 4,5. Voilà. Et vous pouvez écrire après en bas. On pourra l'écrire en doré ou dans une autre couleur. Je ne sais pas. Joyeux Noël. D'accord ? Oula. J'oublie. J'oublie. Alors. Noël. Voilà. Je vais faire un truc comme ça pour que ce soit plus joli pour bien équilibrer. voir. Je vais faire un truc pour bien équilibrer. Je vais faire un truc pour bien équilibrer. et voilà. Vous avez le dessin de votre carte de Noël. Voilà. J'espère que ça vous plaît comme dessin. Prochaine partie, on passe à la mise en couleur. Voilà. Je vous laisse faire ce beau dessin. Si vous souhaitez en avoir le dessin en noir et blanc, dites-le moi. J'essaierai de le faire et de vous le mettre à disposition sur mon site internet. On verra ça. D'accord ? J'essaierai. Voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite dans la seconde partie la mise en couleur de cette belle carte de Noël. A tout de suite. Musique